Hey Tim, t'as vu ce commentaire ? C'est dommage que les autres personnages n'apparaissent pas un peu plus. Bah le problème c'est que le Krah il joue des trucs débiles et le Xel euh... Ouais. Mais bon, s'ils veulent le voir, on pourra le sortir de sa prison pour la prochaine vidéo. Allez, balance les génériques. Bonjour à tous, c'est Tim Tobias et aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on va jouer un Nouginac avec 1900 de force. Pour ce qui est du stuff, vous commencez à le connaître avec un diadème de Ganymède qui permet de mettre des sacrés tourpères. Allez, trêve de blabla, passons au combat, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne mais surtout à activer la cloche, ça ferait super plaisir et on passe directement pour les combats. On est contre un Yop et vous savez ce que j'aime beaucoup chez les Yop, alors il a 30% de résistance, c'est moins agréable, mais vous savez ce que j'aime chez les Yop, c'est leur capacité. Attends, j'ai pas férocité logiquement, logiquement j'ai férocité mais il est où ? Il est là, pardon, je sais pas, je l'oublie. Ce que j'aime beaucoup chez les Yop, c'est qu'ils veulent souvent jouer des boucliers de guerre pour être forts au contact et ça, ça nous plaît très fort. On en a vraiment besoin et envie pour pouvoir se battre. Donc écoutez, c'est parfait. Je vais pas trop pouvoir taper les Yop, c'est dommage, mais je vais rester quand même par ici, histoire de l'embêter un petit peu. J'ai mis une croque au bur sur mon roquet, c'est jamais agréable, mais en soi c'est pas trop grave. Et regardez, c'est un Yop Destin qui dit Destin, dit ouais, beaucoup de panoplier de guerre et le bouclier va très bien avec en général. Donc écoutez, on va voir, pourquoi pas, ça permettrait de faire des dégâts mais vraiment astronomiques. Donc why not ? On va pouvoir lui mettre une trac, c'est parti, on y va. On a beaucoup de dégâts, donc autant en profiter. On a un mollusque, on va mettre tout de suite, moins 700 pour 3 PA. C'est donné sur 30% de raise, on notera forcément. J'ai Humerus ou Cerber qui tape plus fort, c'est Humerus je crois. Humerus qui tape de façon, mais astronomique, moins 900, presque les moins 1000. Et ensuite un dog, pas besoin de forcément ce régène, mais c'est surtout que pour 2 PA, ça fait le café. On pourrait aussi mettre un Arcanin pour se booster pour les prochains tours. Je sais pas trop, non, j'ai plutôt envie de le taper. Je crois que j'ai peut-être toujours sous l'état... Attends, j'aurais peut-être pu mettre du shield aussi en mettant quelque chose... Bah non, 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 la férocité aurait proc sur ma... Non, bah la férocité a proc sur le Humerus. Donc non, tout va bien, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors attention, les coups d'arpel, on sait que ça va taper très très fort. Mais pourtant, écoutez, regardez, on tank et on plie, mais ne rompt pas. On a que 15% de résistance pourtant. Mais pour l'instant, ça se passe bien. On va quand même bien veiller à avoir pas mal de points de vie. Je pense que là, il est en début bas, non ? Non, il n'a pas de début, donc c'est plutôt pas mal. On va quand même, au moins, on est sûr de ne pas se prendre une sauce monumentale pour les prochains tours. Là, on va à Arcana, on a 9 PA. On est sur le tour impair, le tour un peu relou. On a perdu en plus un PA avec tout ça. Donc là, écoutez, ce que je vous propose, c'est... Attends, je peux me référociter ? On va se référociter, ça coûte pas cher. On va... Humerus. On peut molosser le pousser plutôt. Je pense que molosser le pousser, c'est mieux. Ça, on récupère du shield, c'est plutôt pas mal. Et on est bien, on va se mettre par ici aussi. Pour le garder un petit peu confiné, si vous voulez. 480 shield, 3500 points de J, il est une épée du destin, mais je pense pas que ça passera. On va voir, on va espérer que ce soit pas le cas, en tout cas. Voilà, on a pris très cher, mais pas suffisamment pour crever. Et prochain tour, on a tous nos PA. Peut-être de quoi tuer ce yop, on va voir. Ce qui est dommage, c'est qu'il perd pas sa vita ce tour-ci. On va peut-être devoir faire un tour apaisement, un tour pas très agréable. Il va en mettre une de vita, ok, pour être safe. Et nous mettre une destructrice. Ok, là, il va falloir se soigner. Je pense que le triple dog va être tout indiqué. Regardez, plus 524 points de vie. Il nous reste 9 PA. Il nous reste, regardez, 1900 points de vie. Allez, 2090. On lui met du 300, parce qu'il faut que ça crite. Allez, 2300, 2600. Hop, 2900. Et on repasse la barre des 3000. 3200 points de vie. Et lui, il perd 3 PA. On a les dégâts pour se faire. Et il perd un vita au prochain tour. C'est un échec et mat de proposer avec les 1900 de stats. Ça fait plaisir. Oh, alors attention, échec et mat, mais il a la vertu. C'est vrai qu'il a encore la vertu. Mais bon, il perd 900 points de vie. C'est-à-dire que là, il faut juste que je lui mette 8500. C'est hyper simple avec notre mode. Ça, il n'y a pas de problème. Et où qu'il aille, nous le retrouverons. Ça, c'est sûr. Allez, on va pouvoir lui mettre une trac. 200 points de dégâts. C'est tout le temps gratuit. On va faire, on fait avec. On va pouvoir lui mettre, on se transforme avec le molos pour gagner plus de dégâts. Et l'humérus qui va achever ses souffrances. Je le pense, en tout cas. Hop, l'humérus qui, effectivement, va lui mettre suffisamment de dégâts pour le tuer. Voilà, avec tout ça. Une petite victoire contre Ayop. Les dégâts qui ont été largement suffisants. 3 minutes 50, ça fait plaisir. Oh, c'est le 1v1 face à un sacrieur. Qui l'emportera ? Sûrement le sacrieur. En fait, en gros, non, non. En vrai, le sacrieur, ça va se passer. Mais c'est juste qu'effectivement, son passif, c'est compliqué, quoi. Souvent, quand on est au contact, plus je le tape, moins je le tape. Et lui, plus il me tape. Et cette différence s'inscrit très, très vite. Et en fait, en gros, signe souvent la fin du combat. Mais bon, franchement... Non, j'ai un peu... J'ai confiance. On a des gros, gros, gros dégâts. On a suffisamment de ressources pour pouvoir le surprendre. Que ça soit la diadème de Ganymède, qui permet d'avoir, mine de rien, des gros PA au tour paire. Les gens s'y attendent pas. Ils disent, bon, écoute, il a tapé, je sais pas, 1000 sur ce tour-ci. Bah, il taperait 1000 tour prochain. Et en fait, non, on arrive, on double quasiment... Enfin, on double peut-être pas, mais on fait une augmentation significative de nos dégâts. Donc voilà, typiquement, je pense que c'est le genre de choses qui peuvent se faire. On peut créer des surprises, mais il va falloir en créer. C'est un peu ça le problème. On va pouvoir le mettre en état proie, ça c'est sûr. On va peut-être pouvoir... Non, j'allais dire mettre un chaffeur, mais on peut pas. Non, bah écoutez... Oh, on peut Radius pour se barrer. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. En plus, le roquet va pouvoir le taper. C'est plutôt pas mal. Et attends, je peux pas le charogne ? Non, j'ai pas charogne. Mais rabattage, ça augmente la rage ? Non. Étonnisation, ça augmente la rage ? Oui, mais c'est... J'ai rien qui augmente la rage de loin. Dommage, hein. Mais bon, on se dit maîtrise d'armes, c'est pour faire peur. Attention, j'ai maîtrise d'armes. Fais gaffe à toi. Non, mais en vrai, mon 148, plus un roquet à cause de lui. Ça me convient plutôt bien. Ça m'empêche vraiment de venir me taper un peu facilement. Regardez, il est obligé de faire le tour. Moi, ça me convient, en vrai. Ça fait un sort de déplacement, même si c'est une fulgurance et que ça lui permet de taper en même temps. Moi, ça me va. Bon, il va essayer de régène. En vrai, s'il part sur une optique de full régène, nous, ça va plutôt bien. On va être fort. Je dis beaucoup, en vrai. Je sais pas. Vous sentez que c'est un peu la fin de tournage. Ça fait plusieurs vidéos que je tourne aujourd'hui. Je suis lessivé. La question, c'est est-ce que je me transforme ce tour-ci ? Je sais pas trop. J'hésite un peu. Après, il y a... Non, t'es quoi ? On va se booster. On va jouer sur la longueur. On va arcane 1 et ensuite... Ensuite, Dog. Regardez les dégâts qu'on lui place, quand même. Dog, il met du moins 400 pour 2 PA sur un mec qui a 33% de raise. Et c'est en sacré. On n'oublie pas que forcément, qui dit sacré, dit aussi un passif en état 7 qui réduit aussi beaucoup les dégâts supplémentaires. Mais en même temps, on est un tank de guerre en matière de dégâts. On envoie des boulets de canon. Et en fait, j'ai rien dit. On va bien s'en sortir. Ça m'a réveillé. Il faut une petite claque, par exemple, pour se réveiller. Là, notre rougi, il a mis ces claques. Il les a mis, ces grosses claques. Ok, il va attirer l'épée d'enceinte. Il va m'attirer moi aussi. Mais sache que ça ne m'embêtera pas. Non, ok, il préfère venir au contact. Pourquoi pas. 13 PA, il est temps. Il est temps, les amis. On va se transformer. 2060 points de vie. On va les retirer, ces points de vie. On va venir les chercher. Est-ce qu'on peut le tuer ? On a du moins 800... Moins 900 ! Le numérus, pardon, excusez-moi. Alors, c'est en crit, malheureusement. Mais on a des grosses possibilités de crit. Regardez, tranquillement, dans le plus grand décal. On va pouvoir le tuer. Petite victoire. Nos dégâts qui ont été largement suffisants, qui ont été en période. En 3 minutes. Non, ça met bien. Sur 33% de rest, plus l'hérésie, ça crie. Ça met plutôt bien. C'est un Pandawa. Et on ne les aime pas, les Pandawa, d'accord ? On ne les aime pas. Il peut se rendre invulnérable au contact, mais surtout, nous porter jeté, utiliser son bambou pour nous taper dessus. Ah, le loulater, dès le tour 1. Vous connaissez, de toute façon, maintenant, le Pandawa. En plus de ça, le bug du... Comment dire ? Du Dofus Eben a été patch, pour le plus grand plaisir de... Je ne sais qui ne l'avait demandé, personne. Mais pardon, excusez-moi. Je suis bougon. Je suis bougon quand je tombe contre un panda. Ça va pas nous empêcher de lui taper dessus, mais c'est juste qu'en 1v1, c'est chiant. Je crois que c'est une des classes les plus chiantes. Je les mettrai devant le SRAM, tu vois, en matière de chiantisme, pour vous dire, dans mon top personnel. Attends, il faut qu'on s'avance de 4 PM, donc autant mettre notre roquet comme ça. Je crois qu'on aura tout pile de quoi y aller. Non, à chaque fois, je mesure mal. C'est pas bien. Bon, après, ceci dit, j'aurais pas pu faire grand-chose, donc je vais pas trop m'en plaindre non plus. Est-ce que je peux éviter que le roquet vienne embêter tout le monde ? Je peux mettre ça, puis ensuite, je tuerai son truc derrière, et comme ça, le roquet, il reste en vie. C'est plutôt pas mal. J'aime bien l'idée. Comme ça, le roquet, tu vois, il le mange, et en plus, il peut manger le panda. C'est parfait. J'aime bien, j'aime bien. Bon, bah là, du coup, ça va être juste des dégâts un peu basiques, vu qu'on a pris beaucoup de pression dans le tour 1. Il va rester sur cette lancée, forcément. Et ça va être très, très dur de pouvoir s'en sortir avec ce qu'on a. Mais écoutez, c'est possible, quand même. On va rester... Restons... Restons positifs. On s'efforce, hein, de rester positifs, bien sûr. Mais bon, écoutez... Qui ont un chapeau au cac. Le problème, c'est qu'il a beaucoup de rest, donc forcément, c'est compliqué. Parce qu'à la forêt, ça tape, mais en même temps, c'est chiant. Ça déresse, ça a plein de trucs. Pardon, excusez-moi. Je vais le tuer, le bambou. Attends, il a combien ? Je n'ai pas les prévus de sort. Ça, c'est chiant. On va dire, on le tue, il a 0%. 728, c'est bon. No crit, ça passe. Ok, c'est parti. Là, il faut qu'on régène. Donc, il va falloir qu'on... Je suis désolé, il va falloir qu'on fasse ça. Je n'aime pas faire ça, mais il y en a obligé, là. On va le molosser, on va le taper. Écoutez, ça, c'est des choses, en vrai. Si on régène, regardez-moi ça. 2500 points de vie, on repasse à... 2800 HP, plus le coût du roquet. La tendance inverse, on est revenu au même nombre de points de vie que lui. Est-ce que nous allons arrêter la malédiction et arrêter d'être bougon ? Réponse tout de suite. Ah, ceci dit, moi, j'aime bien le placement ici, parce que si je pousse le bambou, je crois que je suis en face du Pandawa. Donc, ça me va. Par contre, s'il me retire un PM, c'est chiant. Non, ça va, il ne me retire pas de PM. Eh, en vrai, même se férociter, là. En vrai, il ne se passe pas des choses incroyables, là. Il ne se passe pas des choses incroyables. Ah, le problème, c'est que là, on a le molosser. En fait, il faudrait qu'on le triple dog, mais bon, c'est pas bien. Moi, je n'aime pas le triple dog. Non, il pourrait humérus dog, en fait. Attends. Très bien, ça. C'est parfait pour mettre des damage-os. C'est génial. En plus de ça, la croquivure. Non, non, c'est parfait. C'est génial. C'est nickel. C'est nickel. Qu'est-ce que tu vas faire, mon pote ? Il y en a marre. Il y en a marre, dépendre. Il y en a marre, en fait. Punaise, on s'en est très, très bien sortis. Je ne m'attendais pas à ce qu'un mod qui a 20% de res, plus croquivure, ne puisse pas s'en sortir. Pourtant, lui, il tape plutôt fort. Il a toute la panoplie. Il dofus c'est bête, il dofus c'est voir, il dofus tout ce que tu veux. Pour autant, pour nous embêter. Non, c'est un combat qu'on peut... Genre, à la base, j'étais en mode... Bon, allez, c'est chaîne secondaire. On n'en parle plus. Non, c'est pas la chaîne principale, pour le coup. Effectivement, c'est bien aussi de montrer des combats un peu moins intéressants, du moins moins débiles, où je tape tout droit, mais des combats qui arrivent à être solvés. Donc, je suis assez content. Mais, alors après, on est content, mais il va quand même falloir aller vite. Et pour ceci, comment qu'on s'en sort ? Alors, attends, j'ai une solution qui est chelou, mais vous allez voir. Ça a coûté cher, hein. Ça a coûté cher, tout ça, mais bon. Est-ce qu'on se transforme ? Vas-y, on se transforme. J'en démarre. J'en peux plus, là. Je suis fou d'orage. Je rentre dans une colère noire. Ça va, deux secondes, mon pote. Tu dégages ! Enfin, je ne vais pas le tuer encore. On y est presque, mais pas tout de suite. Après, ça va. 480 shields, 2468 points de vie. Ça m'étonnerait qu'il nous tue. On a un milliard de PM avec notre transformation. Ce qui fait que, où que tu ailles, mon pote, je vais te récupérer. La fin semble être au bout du chemin. Et tu ne pourras pas te cacher sur un bout de bois. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, monsieur. Non, mais ouais, genre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je trouve vraiment que le gameplay panda, c'est toujours la même chose en V1. Et du coup, c'est extrêmement chiant. Genre, j'en avais déjà parlé. J'avais fait des vidéos sur les modes débiles, etc. Là-dessus. Mais effectivement, c'est vrai que je trouve que la plupart des gameplay panda ne sont pas du tout adaptés à un V1. On s'ennuie beaucoup. Et je sais qu'en PVM, c'est une case qui est très forte. Mais sincèrement, personnellement, je trouve que c'est une des principales classes sur Dofus qui devrait prendre un rework, en fait. Peut-être pas un rework sur ses capacités à porter jeté. Je sais que beaucoup de gens roulent sur le jeu avec tout ça et tout. Mais en Coliseum, c'est toujours la même chose. Vraiment, en V1, on s'ennuie. Entre les trois, c'est quand même un peu différent. Mais c'est une case qui a très peu changé depuis le temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que c'est un débat que je trouve assez intéressant à mener là-dessus. De voir, est-ce que le panda a vraiment... Est-ce qu'il ne mérite pas une petite dose de fraîcheur, tu vois ? Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le mot bouteille dans les commentaires. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501